Ce qui fait la réussite d'une vidéo sur YouTube, c'est le bon assemblage de trois éléments indispensables qui sont les suivants. Une miniature efficace, un titre attractif et une intro qui donne le temps. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui je vais modifier le titre et la miniature d'une vidéo de l'un d'entre vous. Et cette fois-ci, ça concerne la chaîne Plus Value Add. Et la vidéo concernée, c'est l'homme le plus riche de Babylone, comment devenir riche ? Alors attention, je le précise d'avance, je n'ai pas choisi cette chaîne complètement au hasard. Il y a un mois de ça environ, j'ai partagé dans mon onglet Communauté un formulaire Google Forms où je te demandais bien tout simplement ton pire taux de clic avec la miniature concernée et le titre, même l'URL, bref. Et du coup, j'ai pris toutes les réponses et dans ces réponses, oui, j'ai choisi au hasard. Donc c'est un test sur la chaîne, voilà, un nouveau format. Donc si ça te plaît, tu me le dis en commentaire et j'en ferai d'autres. D'ailleurs, la miniature de la vidéo que je vais analyser aujourd'hui a été modifiée entre temps. Donc ce que je vais faire, je vais analyser les deux miniatures. Alors la miniature qui m'a été envoyée et la nouvelle. Mais avant que j'analyse les deux miniatures, je vais analyser le titre de la vidéo parce que ce qui fait un bon taux de clic, c'est un bon titre justement et une bonne miniature. Les deux ensemble, c'est ça qui fait que tu auras encore une fois un très bon taux de clic. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce titre ? L'homme le plus riche de Babylone, comment devenir riche ? Déjà, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a deux requêtes. Et déjà, deux requêtes dans un titre, c'est jamais, jamais, jamais bon. Alors en fait, quand tu mets deux requêtes, tu perds tout le monde. L'algorithme et ton audience. L'algorithme parce qu'il ne va pas comprendre sur quelle requête tu veux jouer et ton audience parce que tu vas compliquer les choses avec deux requêtes. Ça va être beaucoup plus difficile à comprendre. Alors que si tu en coupes une, l'algorithme va directement comprendre où tu veux te situer et ton audience aussi parce qu'encore une fois, il n'y aura qu'une seule chose à comprendre et pas deux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on recommande d'avoir des titres qui font moins de 50 caractères. C'est pour que ça soit beaucoup plus compréhensible parce que tu dois prendre en compte que quand une personne scrolle dans son fil d'actualité YouTube, j'aime bien l'appeler comme ça, elle n'a pas beaucoup de temps à t'accorder. Donc si en plus, tu t'amuses à compliquer les choses avec des titres interminables, forcément, ça ne donne pas envie de cliquer. Il faut qu'on puisse comprendre ton titre à la fraction de seconde où on se trouve devant. Mais bref, revenons à ce que je disais. Comme je l'ai dit, il faut supprimer une requête. Mais qu'on garde l'une ou l'autre, ça ne fonctionne pas. En fait, quand je tape dans ma barre de recherche en navigation privée, bien évidemment, l'homme le plus riche de Babylone ou comment devenir riche, je n'arrive pas à tomber sur la vidéo. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que la requête, même les requêtes, sont trop concurrentielles. Donc il faut changer de braquet et essayer de se positionner dans les recommandations. Et pour te positionner dans les recommandations, il faut rendre le titre beaucoup plus sexy que ce qu'il donne actuellement. Mais ça ne t'inquiète pas, on va y revenir après. Bien, maintenant, analysons les miniatures. Tout d'abord, la première miniature que je vais analyser, c'est celle qui m'a été envoyée, celle qui a été publiée à l'origine. Alors il y a une chose qui m'a sauté aux yeux directement dès que j'ai vu cette miniature, c'est que le héros, c'est celui qui se voit le moins sur la miniature. Et attention, quand je te parle de héros, je ne te parle pas du visage de la personne. Ce n'est pas lui le héros avec le titre qu'on a. C'est l'homme le plus riche de Babylone, comment devenir riche ? Donc le héros, c'est soit le livre, l'homme le plus riche de Babylone, soit l'argent. Voilà, le gain monétaire. En aucun cas, il est mis en avant là, parce que là, on pourrait en avoir un, on en a un, même on a le livre, qui est le héros de cette histoire, du titre. Mais malheureusement, il est caché derrière une tonne de textes. Donc déjà, ça, ce n'est pas bon, c'est à revoir. Quand tu as un héros, et le héros, encore une fois, n'est pas toujours toi, la personne, ça dépend du titre, eh bien, le héros doit être mis en avant. C'est la base des bases, des bases, des bases. Maintenant, la miniature numéro 2. Donc déjà, elle a été changée, c'est très bien, c'est un grand pas. Il faut modifier les miniatures quand on voit qu'elles ne marchent pas. Donc déjà, je te félicite. Alors, est-ce qu'elle est mieux ? Honnêtement, je ne pense pas que tu aies un meilleur taux de clic avec cette miniature-là. Il y a une chose qui est mieux, c'est que l'homme le plus riche de Babylone, il se voit mieux, le texte, parce qu'il est sur un fond noir avec une écriture blanche. Donc ça, c'est très bien. Par contre, honnêtement, ce n'est pas meilleur parce que ça ne donne pas plus envie de cliquer. Le héros n'est pas présent, que ce soit le livre ou l'argent. En fait, ce que tu dois comprendre avec cette notion de héros, c'est que c'est grâce à ce héros qu'on va pouvoir s'identifier, entre guillemets, et cliquer. En gros, si tu mets un titre avec un héros, mais que ce héros, on ne le retrouve pas dans ta miniature, ça ne donne aucune envie de cliquer parce qu'encore une fois, les deux titres et miniatures ne sont pas du tout complémentaires. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion à propos de ces miniatures ? Eh bien, écoute, une chose, c'est que si on arrivait à performer sur la recherche YouTube, donc quand une personne tape une requête, ça serait plutôt pas mal. En tout cas, en ce qui concerne la requête, l'homme le plus riche de Babylone. Parce que, que ça soit sur la première miniature ou la deuxième, on retrouve ça à chaque fois. Et quand une personne tape une requête, elle veut retrouver ce qu'elle a tapé. Voilà, c'est très factuel. Par contre, comment devenir riche ? C'est sûr que là, on n'aurait pas du tout de clics. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, trop de concurrence pour les deux requêtes. Donc, pour les recommandations, ce n'est pas du tout assez vendeur, que ce soit le titre ou la miniature. Donc, tu l'as compris, on va changer tout ça pour donner un gros boost. Alors, attention, avant qu'on aille plus loin, petit disclaimer. Je le précise tout de suite et vraiment sois attentif à ce que je vais dire. Là, on va essayer de trouver un titre et une miniature qui vont nous permettre d'atterrir dans les recommandations. Mais quand tu es dans les recommandations, quand tu vises ça, tu dois avoir un contenu qui va au-delà des espérances du viewer. Là, j'ai regardé la vidéo concernée. C'est un résumé de livre assez basique. Alors, attention, je n'ai rien contre ça. Mais ça, c'est vraiment centré recherche YouTube. Donc, moi, ce que je te propose, tu pourras le modifier à l'avenir sur tes prochaines vidéos. C'est plutôt une intro comme ça. Et pour la suite, je te laisserai faire appel à ton imagination. Il y a cinq ans en arrière, lorsque je cherchais à savoir comment devenir riche, j'ai trouvé un tas d'informations sur Internet, de nombreux livres recommandés. Et j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains très bien et d'autres vraiment très mauvais. Et franchement, avec du recul, je peux te le dire en étant totalement convaincu, si je devais en recommander un seul, mon choix serait vite fait. Car il y en a un qui regroupe tout ce que tu dois savoir à propos de la richesse. Ok, donc là, on a notre intro. Maintenant, on va modifier notre titre. J'ai fait une petite liste. Je fais toujours comme ça pour mes titres. J'en garde toujours sous le pied. Voici la liste complète. Le premier, c'est le meilleur livre si tu veux devenir riche. Le second, c'est le livre qui va te permettre d'attirer la richesse. Le troisième, le seul livre à lire pour attirer la richesse. Et le dernier, le seul livre à lire si tu veux devenir riche. Alors, comme tu peux le voir, tous ces titres sont très courts. Moins de 50 caractères. Et ils font un mix des deux héros. Le livre et la richesse. Et en plus de ça, je ne cite pas le livre L'homme le plus riche de Babylone. Parce qu'au final, ce que veulent les gens qui vont venir cliquer sur notre miniature, c'est devenir riche. Peu importe le livre, il s'en tape que ce soit L'homme le plus riche de Babylone, L'alchimiste ou n'importe quel livre. Ce qu'ils veulent, c'est devenir riche. Peu importe, encore une fois, le livre. Et pour illustrer mes propos et que tu comprennes bien ce que je viens de dire, j'aime bien reprendre l'exemple du vendeur qui essaye de vendre une perceuse à un client. Le bon vendeur ne va pas vendre la perceuse au client, il va lui vendre le trou dans le mur. Il va même aller plus loin que ça, il va lui vendre l'étagère déjà accrochée au mur. Là, c'est exactement le même cas de figure. Le titre du livre, on s'en fout. Ce que veut ton avatar client, ton avatar cible, appelle ça comme tu veux, c'est devenir riche. Ok, donc là, on a notre intro, on a notre titre et maintenant, on va venir créer une miniature efficace. Et je vais la créer avec Pixlr qui est le sponsor de cette vidéo. Un grand merci à eux. C'est un outil en ligne gratuit qui te permet de créer des miniatures grâce à trois outils complémentaires que je vais utiliser pour créer, encore une fois, ma miniature. Et si tu veux tester cet outil, tu as le lien directement en description et tu peux également profiter de 30 jours d'accès gratuits à leur abonnement premium. Bien, le premier outil des trois que j'utilise, c'est RemoveBG. Pourquoi RemoveBG ? Parce que celui-ci me permet de supprimer l'arrière-plan d'une image bien précise et d'affiner tout ça pour avoir le rendu que je souhaite. Et l'image que je choisis, c'est une image qui était sur une de mes anciennes miniatures que j'ai changé depuis. Mais elle est parfaite parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour avoir le héros en guise de livre. Parce qu'il n'y a pas mon visage dessus, il n'y a qu'un livre. Alors le livre n'est pas l'homme le plus riche de Babylone, mais ça, on s'en fout. C'est juste pour que tu aies vraiment l'exemple, que tu comprennes que le héros, pour le coup, c'est le livre. Et quand c'est lui le héros, c'est lui qu'on met en avant. Bien, maintenant que ça c'est fait, je passe à l'outil PixlrE pour apporter plus de valeur à mon image. Donc quand je te dis plus de valeur, c'est lui mettre des contours si je le souhaite, lui apporter du contraste, bref, tout un tas de choses. Et là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu joues le mystère, soit tu joues la transparence. Et quand je te parle de mystère, c'est le fait de flouter le livre entièrement. Voilà, ne pas afficher le livre L'Homme le plus riche de Babylone pour vraiment jouer sur ce mystère. Et forcer limite ton viewer à cliquer sur ta miniature, ton potentiel viewer. Ou alors, comme je te le dis, la transparence totale en affichant le titre pour que le viewer sache à quoi s'attendre. Personnellement, je jouerai plus sur le mystère parce que si la personne a déjà lu L'Homme le plus riche de Babylone, il ne va pas cliquer. Alors, petite pause si tu es encore en train de regarder cette vidéo. Je t'invite à liker cette vidéo justement si le contenu que tu vois te plaît. C'est ce qui m'aide à booster ma chaîne, à la mettre en avant de manière générale. Un grand merci à toi. Bref, revenons nos moutons. On est toujours sur l'outil PixlrE. On a modifié et contrasté, appelle ça comme tu veux, notre premier héros qui est le livre. Et maintenant, on va mettre le deuxième héros qui est quoi ? Qui est l'argent. Et donc, en premier plan, c'est le premier héros, c'est le livre. En second plan, en arrière-plan, c'est le second héros qui est l'argent. Donc là, je prends une image libre de droit. Et pareil, je vais lui apporter du contraste pour qu'elle soit bien visible. Même si c'est en arrière-plan. Mais toujours en gardant en compte qu'il faut qu'elle soit quand même moins mise en avant que le premier plan. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, j'ai mes deux héros, mon livre et mon argent, qui sont représentés sur une seule et même miniature. Bien, donc là, on a tous nos éléments. On n'a plus qu'à placer justement nos éléments sur l'outil maintenant PixlrX qui va nous permettre de finaliser la miniature. Tout simplement. Et donc là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu utilises la première alternative avec le livre flou. Et derrière, tu mets bien avec un second calque les billets. Parce que forcément, le livre est flou. Donc, si tu ne mets pas des billets derrière, eh bien, quand on regarde la miniature, on ne peut pas se douter que c'est un livre qui parle argent. Ou alors, tu pars sur la deuxième option. En étant transparent, tu affiches bien le titre du livre, l'homme le plus riche de Babylone. Et tu entoures le mot riche. Ça, c'est très important. Parce que sinon, ça va avoir du mal à attirer l'attention. Il faut que tu attires l'attention sur le mot riche. Parce que justement, derrière, tu ne vas pas mettre de billets. Tu vas mettre un arrière-plan blanc tout simple qui va faire ressortir ton livre. Encore une fois, à toi de choisir. Pour ma part, ce que je ferai, c'est que je publierai d'abord la première miniature. Je vois ce qu'elle donne. Et si ça ne fonctionne pas, je pars sur la seconde. Après, si tu veux une troisième alternative, ce que tu peux faire, c'est toujours jouer la transparence. Sauf que tu n'entoures pas le mot riche sur l'homme le plus riche de Babylone. Et tu laisses les billets derrière. Comme ça, il y a bien le titre l'homme le plus riche de Babylone. Et on n'a pas besoin de forcer sur le mot riche parce que derrière, il y a des billets qui représentent très bien de quoi parle le livre. Mais en tout cas, tu as les bases d'une miniature où le héros, c'est le livre et ensuite l'argent. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai principalement mis le focus sur l'aspect miniature. Si tu veux avoir la vidéo complète à propos des titres, je te l'affiche juste ici. Je t'invite vivement à aller la voir si tu veux avoir le pack, on va dire, complet. On se retrouve juste derrière. A tout de suite.